Bonjour, un troisième petit tutoriel sur Internet Explorer et Mozilla Firefox, un petit peu pour montrer ce que sont les liens. Je vais donc lancer Internet Explorer que j'ai ici, je démarre Internet Explorer et je vais le mettre en attente avec le bouton réduire que j'ai ici, afin de le mettre en attente sur ma barre de tâches ici. Je vais lancer aussi Mozilla Firefox, je clique dessus et je peux aussi le mettre en attente. Excusez-moi, il va arriver, le voilà, et je vais le mettre en attente afin de le mettre en attente sur la barre de tâches que j'ai en bas. On a donc d'un côté MSN France qui est sur Internet Explorer et de l'autre côté Mozilla Firefox qui est aussi en attente. Je vais commencer par Internet Explorer, je lance donc la fenêtre MSN et on peut dire que la grande majorité des pages web contiennent des liens vers d'autres pages ainsi qu'ils proposent des informations en rapport avec la page en cours. Ainsi, ça permet donc de servir à naviguer vers d'autres pages web. Lorsque vous cliquez sur un lien, votre navigateur web charge la page vers laquelle il renvoie. Qu'est-ce que le lien ? C'est lorsque vous voyez cette petite main ici sur votre écran, si je clique sur Actualité de la page MSN, et il me renvoie donc sur la page Actualité de MSN directement, sans aucun problème. Je reviens en arrière avec la petite flèche que vous avez ici, retour à MSN, à la page d'accueil, et je clique dessus avec le bouton gauche de ma souris afin de revenir sur la page de départ, de démarrage. Donc lorsque vous voyez cette petite main ici, ça veut dire que vous allez cliquer sur un lien, par exemple le lien Sport, je clique donc ici, afin d'arriver à la page Web Sport spécifique au sport. Alors, je reviens en arrière pour revenir à la page de démarrage. Voilà, ça c'est pour Internet Explorer, je vais la mettre en attente, mais c'est exactement la même chose avec Mozilla Firefox, ici que je lance. Je vais aller dans la barre d'adresse, ici, indiquer que je veux Google, par exemple. Je tape Google, en général on me donne directement Google.com.fr, c'est à vous de voir, c'est en train de le chercher, et je clique sur Google, je peux dire Google.fr afin qu'il soit en français, voilà. Voilà, et je clique sur le premier lien, comme vous pouvez le voir ici avec ma petite main. Ce lien me permet, en cliquant dessus, de cliquer dessus et d'aller à la page du moteur de recherche de Google. Voilà, sur Google, ainsi je peux tout à fait chercher une information sur le café, par exemple. Donc, je vais taper ici Café, je fais la touche Entrée du clavier, et vous voyez ici tous les liens qui me sont proposés en bleu souligné. Il suffit donc, par exemple, de cliquer sur Café Wikipédia, vous voyez bien la petite main ici. Si je clique dessus, je vais donc, par le biais de ce lien là, accéder à Café Wikipédia. Voilà, pour la notion de lien, il suffit de cliquer avec la petite main sur le lien que vous souhaitez, afin d'ouvrir la page web que vous souhaitez. Tout comme dans Internet Explorer, avec cette petite flèche ici, je peux revenir en arrière autant de fois que j'ai besoin, afin d'accéder à la page web précédente. Voilà pour les liens sur Internet Explorer et Mozilla Firefox. A bientôt ! A bientôt !